J'ai été victime de viol et aujourd'hui je veux ouvrir ma voie, non pas pour moi mais au-delà de ma personne, pour toutes ces femmes. J'ai commandé un Uber pour entrer en sécurité. La nuit du 22 au 23 septembre, je sors du boulot et je vais avec ma collègue en boîte de nuit. Nous buvons beaucoup de verre et il s'avère qu'il est tard et qu'il est 5 heures du matin et qu'elle commande un Uber pour que je rentre chez moi en sécurité. Je rentre à l'arrière du véhicule, il démarre et moi je m'écroule sur la banquette arrière puisque la colle étant descendue et la fatigue sachant que j'avais travaillé la veille. Il faut savoir qu'entre la boîte de nuit et chez moi, il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes de route sachant qu'au petit matin il n'y a pas de circulation. Je suis rentrée chez moi une heure et demie plus tard. Entre temps, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas où il m'a emmenée. Beaucoup de mes souvenirs ne sont plus du tout visuels. Ce sont des sons qui aujourd'hui me font toujours peur. Ce moteur qui se coupe, ces portières qui se ferment et ces bruits de cuir, de sièges, de voitures. À ce moment-là, comme trois quarts des femmes qui subissent ce genre de choses, on sort de son corps. À ce même moment, ma collègue, elle a appelé afin de savoir où j'en étais puisque la course tournait encore. Je ne sais pas dans quel état je serai aujourd'hui. s'il n'avait pas pris peur, il s'est remis à sa place. Ensuite, on démarre, il redémarre. Je suis toujours allongée, je ne calque rien, j'ai envie de vomir, je pleure. Et à mon délai, ça s'arrête. La portière s'ouvre. Je vomis en sortant de la voiture. Et en levant la tête, je reconnais la porte de mon appartement. Je rentre chez moi, la culotte descendue. Et là, ma coloc est endormie. Et je lui explique que j'ai été violée. Je porte plainte, mais deux heures après, je crois. Et ils m'ont emmenée en voiture avec les gyrophares en bombardant pour faire des tests, des prélèvements vaginaux, anneaux. L'ADN a parlé. Il s'agit du frère du chauffeur, que j'aurais dû avoir. Trois semaines après avoir été agressée, je rentre dans le métro et je vois des affichants 4x3 sur les quais, avec une jeune fille qui dort sur la banquette arrière. On dormait en sécurité, on vous ramène à bon port, un truc comme ça. Aujourd'hui, j'en veux à Uber, car c'est une publicité mensongère. Ils nous promettent que c'est sécurisé. Uber n'est pas sécurisé dans ce sens qu'il est très facile de soulever son compte à autrui. Et dans mon cas précis, il avait déjà fait office de sept condamnations auparavant, dont incarcération, on est quelques mois, surveillance sur conjointe. Ça fait trois ans que ça s'est passé. Je n'ai jamais, jamais, jamais eu de retour d'Uber, jamais eu de nouvelles, jamais su me rejoindre ou quoi que ce soit. Il y a un hashtag qui s'est lancé il y a une semaine, Uber c'est over. Et tout de suite, ça m'a fait tilt et je me dis, mais en fait, on parle d'une de mes histoires. Et je me rends compte en plus qu'il ne s'agit pas que de mon histoire, mais de plein plein de femmes. Il m'a touché la cuisse, puis il m'a appris fermement la main. Il baisse sa main vers le haut de son pantalon et qu'il commence à baisser. Et là, je me dis, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas en train d'arriver. Il me dit, regarde comment tu m'excites, regarde comment tu me la lèves. Et là, par contre, on commence à avoir peur. Deux ans après mon agression et deux ans après que Uber m'ait promis que son compte sera suspendu, le chauffeur a toujours le même compte Uber. Donc, j'ai signalé tout de suite avec mon téléphone sur l'application Uber. Sur la case, ce chauffeur m'a fait me sentir en danger. Je n'ai jamais eu de nouvelles jusqu'à ce hashtag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada